Quand on regarde un film et que c'est vraiment pas bon, on a quand même quelques options. On peut arrêter de regarder le film, on peut se mettre à se foutre la gueule du film, etc. Mais moi, ce que j'aime particulièrement faire, et honnêtement, c'est une grosse partie de ce qui a motivé la création de cette chaîne-ci, pourquoi c'est bon. Moi, ce que j'aime particulièrement faire, c'est chercher les qualités du film. Puis en particulier, des fois, c'est juste un plan, le truc unique peut-être dans le film qui rend le film vraiment intéressant malgré tout. Et notre film d'aujourd'hui, c'est un film un peu comme ça. Il y a quand même plus qu'une qualité. Puis il y en a une qui est vraiment, vraiment, vraiment excellente, qui vaut la peine de voir le film finalement. Mais ce film-là, c'est Millenium de 1989. Et même si c'est un échec artistique plus ou moins total, avec des longueurs, puis des trucs qui marchent solidement pas, avec des défauts de réalisation et d'interprétation significatifs. Là, ça paraît qu'il y a des problèmes dans le film. Malgré tout, il y a de nombreux aspects qui sont vraiment, vraiment intéressants. Puis il y a un élément de l'intrigue que j'ai adoré, que j'ai trouvé excellent. On reparle de tout ça dans un instant. En réflexion, on va parler de la question du libre-arbitre et de la prédestination. Parce que le film se né sur le voyage dans le temps. Puis le truc qui est vraiment intéressant, c'est un rapport avec cette question-là, en fait. Ça fait qu'on va regarder rapidement pourquoi est-ce que la question nous interpelle autant. Puis pourquoi est-ce que c'est impossible, en vérité, d'être certain à 100% de est-ce que le libre-arbitre existe ou pas. Puis quelles sont les conséquences du fait qu'on ne peut pas le savoir finalement. En gros, c'est à peu près ça. Mais avant, qu'est-ce que ça raconte Millenium de 1989? Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un film de Michael Anderson, qui est le gars qui a réalisé L'âge de cristal. Les gens qui meurent à 30 ans qui ont un cristal dans la main. C'est un super, super bon film que beaucoup de gens, probablement, qui a regardé la chaîne présentement, vous l'avez probablement vu. Film culte classique. Puis bon, il a fait un paquet de films. Mais c'est ça, ici, Millenium, c'est quand même un peu moins bon que L'âge de cristal. Puis c'est basé sur un roman, ce roman-ci, en fait, de John Varley, qui a écrit le scénario. Et je dis ce roman-ci, mais en fait, ça, c'est une réécriture de l'histoire d'origine qui était la plus courte, pas vraiment importante ici. Monsieur Varley, qui a écrit l'histoire d'origine, a écrit le scénario. Puis une grosse partie des qualités dont on va parler tantôt viennent de lui, à mon avis. Ça donne certainement le goût de lire le bouquin. Puis bon, qu'est-ce que ça raconte? C'est une histoire de voyage dans le temps. Il y a un écrasement d'avions extrêmement mystérieux au début du film. Et l'enquêteur principal, un dénommé Bill Smith, qui est joué par Chris Christopherson, arrive sur l'enquête. Et il rencontre sur place son équipe de beaucoup de monde. Et un physicien, le docteur Arnold Mayer, qui est convaincu qu'il se passe quelque chose de très étrange. Puis, bien, monsieur Smith, là, Chris Christopherson, en effet, il se rend compte que c'est très étrange. Puis le phénomène étrange qui se passe, bien, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a des visiteurs de mille ans dans le futur qui reviennent à notre époque, au 20e siècle. Et il se téléporte dans des avions qui s'apprêtent à s'écraser. Donc, ils savent historiquement qu'ils se sont écrasés, c'est telle date, au Texas, en 1963. Il se téléporte dans l'avion et il kidnappe tous les passagers qui s'apprêtent à mourir. Ils les remplacent par des cadavres qui sont des genres de clones, qui ont toute l'apparence des gens qui ont été enlevés, que leurs proches, par exemple, peuvent reconnaître comme étant eux autres. Mais qui ne sont pas des vrais êtres humains, essentiellement, quoi que ce n'est jamais très bien expliqué. Puis, bien, ils font ça parce que la population de l'humanité, la population humaine est stérile, mille ans dans le futur, à cause de graves, graves, graves cataclysmes de toutes sortes qu'il y a eu, notamment environnementaux. Et, bien, ils kidnappent les gens comme ça pour perpétuer la race humaine, essentiellement. Le cœur de l'intrigue, essentiellement, c'est qu'il y a une sorte d'accident. Ils oublient un gadget technologique de l'an 3000 à bord de l'avion que M. Smith découvre. Ça sème le chaos spatio-temporel avec des vagues de paradoxes qui risquent, en vérité, de détruire la Terre et peut-être l'univers. Qui c'est, là? Notre héroïne du futur doit tâcher de corriger la terrible erreur de son équipe et de convaincre, entre autres, le personnage de Christopherson d'abandonner son enquête. Mais, évidemment, puis c'est là que la question de prédestination entre en scène, tout ce qu'elle essaie de faire pour empêcher les paradoxes sont précisément ce qui crée les paradoxes. Puis, plus elle empêche, elle essaie de modifier le comportement de Christopherson, plus on se rend compte que tout ce qu'elle fait, c'est ce qu'on a vu au début du film, mais du point de vue de Christopherson. On voit les mêmes actions de deux points de vue. D'abord, du point de vue de cet enquêteur. Puis, après ça, on voit le point de vue de la fille. Puis, c'est ça. On voit que c'est ça. Elle essaie de corriger les erreurs qu'elle a introduites dans le continuum espace-temps, mais ce sont ses tentatives de correction qui créent les erreurs. Donc, en fait, en gros, c'est ça. Puis, est-ce qu'elle va quand même, malgré tout, réussir à sauver le temps et la Terre et l'univers? Ou est-ce que tout ça est condamné à périr dans une déflagration spatio-temporelle? Il faut regarder le film pour le savoir. Et ça vaut quand même la peine de le regarder, même si, comme je vais vous expliquer dans un instant, sincèrement, il y a des grands bouts qui sont vraiment, vraiment solides. Ils sont vraiment pas bons, OK? Mais j'aimais ça quand même, OK? Puis, sans plus tarder, pourquoi est-ce que j'aimais ça? Pourquoi est-ce que c'est bon? Il y a trois raisons, comme toujours. La première, la plus importante, à beaucoup de points de vue, c'est l'univers futuriste qui est créé. Puis ça, c'est entièrement dû au directeur de production, au gars qui faisait le design, essentiellement, les costumes, les décors. C'est un gars qui s'appelle Gene Rodolphe. Je n'ai pas vérifié s'il a travaillé sur d'autres films, mais ici, il fait vraiment un excellent boulot, particulièrement en ce qui concerne la création de cette société terrienne de Milan dans le futur, à une époque où les êtres humains, dans beaucoup de cas, sont des mutants. Tout le monde est malade, tout le monde est mourant, c'est la décrépitude totale, la technologie, etc. Puis ça n'a pas l'air hyper attirant comme ça, j'en conviens, mais visuellement, M. Rodolphe crée quelque chose qui est vraiment hyper intéressant avec ça. En particulier, moi, j'avais vu quand j'étais adolescent, puis j'avais acheté Starlog, la revue pour les amateurs de films de science-fiction à l'époque. Puis j'avais lu un article de Starlog sur Millenium, sur le tournage, puis j'avais vu quelques photos, puis j'avais été extrêmement intrigué par le film. Puis en particulier, j'avais vu une photo de deux personnages qui sont le robot sympathique, qui s'appelle le Sherman, qui est le genre de C-3PO de cet univers futuriste, qui a l'air un peu boboche et cabossé, mais qui a quand même quelque chose d'intriguant, puis qui est très cool dans le film, en fait. Puis c'était lui et un étrange personnage en chaise roulante, son nom c'est Coventry. Puis lui, ça se trouve à être le chef de mission de la fille qui est jouée par Cheryl Ladd, son personnage c'est Louise Baltimore. Et c'est ça, c'est elle qui voyage dans le passé pour séduire Chris Gustaferson pour essayer de corriger le petit continuum spatio-temporel. Et bien c'est ça, son patron à elle, c'est ce gars en chaise roulante, puis il y a quelque chose dans le maquillage, puis dans la conception de ce personnage-là qui est extrêmement réussi et évocateur. Il y a quelque chose qui marche dans la manière qui est présentée, puis une sorte de griffe visuelle qui se retrouve dans tout cet univers-là futuriste, dans la technologie, c'est ça, leur genre de machine à voyager dans le temps qu'ils utilisent. Il y a un truc en particulier qui est très, très efficace. Les patrons de Coventry, donc les gouvernants de cette société future essentiellement, c'est des genres de mutants qui font un peu penser à des cénobites dans Hellraiser, qui vivent dans des cuves, dans des cylindres, dans des genres de sarcophages métalliques avec un liquide à l'intérieur, je pense. Ça fait un peu, c'est un mélange, c'est comme des cénobites de Hellraiser qui vivent dans des cuves Bacta comme dans l'impère Contre-Attaque. C'est à peu près ça, nos gouvernants du futur, puis je n'ai pas vu l'image que j'en prête à décrire, mais j'ai vu un bout d'entrevue avec M. Rudolph qui mentionnait que, ou quelqu'un de la production, il y a carrément des membres de ce conseil politique du futur, que c'est à toute fin pratique juste un paquet d'organes qui tiennent à peine ensemble, qui flottent dans cette mixture qui les maintient en vie. Ça marche, c'est intéressant, c'est comme société dystopique, ravagée par l'environnement, dans le futur. Non, ça c'est cool, ça marche vraiment très bien, puis c'est la raison pour laquelle je voulais voir le film, en principe. Vraiment, ce qui m'intriguait, c'était ça. J'avais déjà essayé de l'écouter avant, parce que j'étais curieux de voir ce monde du futur-là, puis j'avais lâché le film assez rapidement, parce que le début est un peu ordinaire. Quoique, mais le fait que là, je l'ai écouté au complet, puis ça, c'est bon. Ça c'est cool, ça c'est du futur, travail de M. Rudolph, juste pour ça, en vérité, ça vaut la peine. On voit surtout ça au milieu, le monde du futur, ça marche, ça fait un petit peu penser au futur post-apocalyptique de Terminator, un petit peu, il y a des rapprochements, ça c'est très cool. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, j'ai mentionné différents personnages, différents acteurs, puis là-dedans, il y en a trois qui sont excellents. Donc, souvent, la direction d'acteur dans le film est très, très, très ordinaire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sonnent faux. L'actrice principale, c'est Cheryl Ladd, elle jouait dans Charlie's Angels, c'est une des trois super-héroïnes essentiellement de la C.I. des années 70. Elle n'est pas absolument transcendante là-dedans. Honnêtement, ceci dit, moi j'ai aimé sa prestation, mais c'est une prestation de niveau film italien sorti en VHS. C'est genre copie de Conan le Barbare en VHS. C'est ce niveau-là d'interprétation. Ben, moi j'aime ça, ça fait que je l'ai trouvé ça cool. Mais, il y a trois acteurs qui sont légitimement bons, qui sont réellement bons pour vrai. Puis, je les ai nommés tantôt, c'est Chris Christopherson. Chris Christopherson, c'est un acteur, il a joué dans Heaven's Gate, il a joué dans, je ne sais pas si, je pense qu'il joue dans un film de Robert Altman. À la base, c'est un short-up de country, mais il y a eu une très, très bonne carrière comme acteur de cinéma. En fait, il est plutôt connu pour ça à notre époque. Il y a absolument le niveau d'interprétation d'un acteur de série A, qui est du plus haut niveau qu'on peut avoir à Hollywood. Il est très, très bon. À la fin, il y a quelques scènes où ça sonne un peu plus faux. Puis ça, je mets ça plus sur les épaules du réalisateur que de M. Christopherson. Je pense qu'il a mal dirigé à quelques moments. Mais, dans l'ensemble, Christopherson, il crève l'écran là-dedans. Puis, son rôle, c'est un gars qui travaille pour les compagnies d'aviation, qui enquête sur les écrasements d'avions. Fait que, ouais, c'est pas plate, mais c'est pas forcément l'affaire la plus excitante non plus. C'est un gars qui examine des débris, bon. Puis, c'est ça. Puis, qui va avoir une relation torride d'une nuit avec une agente spatio-temporelle de Milan dans le futur, bien, ça peut facilement être pas bon. C'est facile de donner de mauvaises intérêts, d'offrir une interprétation un peu ridicule avec un rôle comme ça. Puis, non, 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 il est très, 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 très bon. Charismatique, etc. Il joue tout en nuances. Fait que, bravo, Christopherson, là-dedans. Vraiment, il rehausse énormément le film. Puis, les deux autres acteurs qui sont excellents, bien, c'est le robot puis le gars en chaise roulante. Alors, le gars en chaise roulante, le fameux Coventry, le patron de la fille. L'acteur, c'est Brent Carver. Je crois que c'est un acteur canadien, un canadien anglais. C'est plutôt un gars de théâtre. Puis, j'ai regardé vite fait sa description sur l'IMDB. Je n'ai rien reconnu. Sa face ne me disait rien, mais il est très, 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 très bon. Puis, c'est particulièrement saisissant parce que, comme le gars qui joue au Charmaine, le robot, dont j'en parle dans quelques secondes, bien, il joue derrière des tonnes de maquillage, OK? Puis ça, tu sais, Ron Perlman est bon pour faire ça. Son Hellboy, il joue derrière des tonnes de maquillage, mais il utilise ça, en quelque part, pour livrer une interprétation. Je parle de Perlman ici. Une interprétation extrêmement chaleureuse et humaine, remplie d'émotions de toutes sortes. Puis c'est ça que M. Carver fait ici pour son personnage de Coventry. C'est ça, le genre de mutant décrépit. Il est extraordinairement bon, en fait. C'est vraiment, tu sais, je n'ai pas l'air d'exagérer, là. Non, non, mais il est vraiment très, 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 très bon parce qu'il rajoute énormément de vulnérabilité puis d'humanité, finalement, à ce personnage-là. Fait que c'est ça, c'est tout en nuance, tout en finesse, puis tout en... Fait que il m'a impressionné, il m'a carrément impressionné. Puis l'autre, le gars qui joue Sherman le robot, une référence à une série animée des années 60, apparemment, avec un petit garçon puis son chien qui voyage dans le temps. Sherman le robot, il est joué par Robert Joy, et lui, je n'ai pas pris en note les nombreux films que j'ai reconnus dans sa filmographie sur l'IMDB, mais il y en a des tonnes, 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 des petits rôles dans un paquet de films que vous avez... Il y a des bonnes chances que vous avez déjà vus. Puis sa face, il y a des chances aussi que... Si vous le voyez sans son maquillage, là, en tout cas, moi, je me suis dit, non, non, je reconnais ce gars-là, je l'ai déjà vu dans d'autres films, puis il y a des bonnes chances que vous le reconnaissiez aussi. Puis c'en est un autre qui joue derrière un maquillage non négligeable, puis un maquillage encore plus épais, si on veut, un masque, en vérité. Il crée un personnage de robot, mais avec une forme de... C'est ça, encore une fois, de vulnérabilité, puis de sensibilité, puis... Même si le dialogue n'est pas toujours excellent, lui, le livre d'une manière où est-ce qu'on trouve ça plutôt bon. Puis... Fait qu'il fait un très bon boulot, puis c'est ça, le duo, là, de Sherman, le robot, et Coventry, le chef de mission mutant, eux sont vraiment très, très, très bons, puis ça contribue, encore une fois, à créer ce climat du futur dont on parlait tantôt. Puis ça, c'est en énorme partie dû à la qualité de l'interprétation des deux acteurs, et je leur lève mon chapeau du futur. Et la troisième raison pour laquelle c'est bon, bien, je l'ai un peu évoqué en introduction, c'est l'histoire dont on voit qu'elle a déjà été très, très bonne. Avant, manifestement, ce qui a été un long processus de réécriture. Puis on sait, j'ai vu ça sur Wikipédia, que le film était supposé avoir été tourné par Douglas Trumbull, en fait, qui est un gars d'effets spéciaux qui a réalisé Silent Running, un des meilleurs films de science-fiction des années 70, de loin, là, qui a aussi réalisé Brainstorm avec Christopher Walken et Natalie Wood. Puis vous avez peut-être entendu l'histoire que Natalie Wood, elle est morte dans des circonstances extrêmement, extrêmement louches et très mystérieuses. Une histoire assez sordide, en vérité, et puis elle est morte pendant le tournage de Brainstorm en 82-83. Ça a créé tout un paquet de problèmes pour Trumbull, pas parce que c'était sa faute à lui, il n'est pas impliqué dans l'histoire du tout, ça implique plutôt Christopher Walken, mais le studio voulait utiliser l'occasion pour encaisser l'argent de l'assurance. Puis c'est toute une histoire de studio hollywoodien, tu sais, pas très glorieuse, qui ne fait pas très bien paraître beaucoup de monde, et ça a beaucoup nué à la carrière de Trumbull, en vérité, tout ça, il a servi un peu de bouc émissaire, puis... Fait qu'on lui a retiré le projet de réaliser Millenium, puis un Millenium réalisé par Douglas Trumbull, ça aurait été bon en tabarnak, ça aurait été christement cool, mais il a été retiré du projet, un deuxième réalisateur, que je n'ai pas vu, c'était acquis, a été engagé, puis renvoyé, remplacé par un troisième réalisateur, même chose, je ne sais pas c'est qui, mais il a fini par être remplacé. Puis le quatrième, c'est M. Anderson. Puis John Varley disait en entrevue qu'à toutes les fois, c'est ça, il adaptait son propre roman, mais à toutes les fois, il fallait qu'il l'adapte en fonction de la sensibilité du réalisateur, puis à toutes les fois, de réécrire ça en écriture, c'est comme quand vous clonez vos copains, n'est-ce pas? Ben, il y a quelque chose qui se perd à chaque fois, là. À beaucoup de points de vue, le film est très incohérent, il y a des tonnes de trucs qui sont mal expliqués ou pas du tout à expliquer. La fin, c'est un genre de truc plus ou moins psychédélique, il y a deux versions, les deux marchent pas du tout, là, ça marche juste pas. Mais, malgré tous ces genres de défauts-là, puis il y en a d'autres encore, bien, il y a quand même des éléments de l'histoire, des petits détails narratifs ou des gros éléments de l'histoire qui fonctionnent extrêmement bien. J'ai mentionné l'histoire du physicien qui se rend compte, en fait, qu'on est visité par des gens du futur, puis qui, en vérité, est un survivant d'une des missions précédentes de nos agents spatio-temporels. Cet aspect-là, le côté un peu Jacques Vallée, le personnage de François Truffaut dans «Rencontre du troisième type », le savant sérieux qui enquête sur des phénomènes inexpliqués, puis qui a des théories assez sérieuses, quoique assez étranges. Mais bon, ici, c'est ce physicien-là. Bien, dans le film, ça marche hyper bien, puis plusieurs des meilleurs moments du film concernent cette histoire-là, cet aspect-là de l'histoire. Mais le truc le plus intéressant, puis j'en ai parlé un peu tantôt, c'est cette fameuse histoire de prédestination, le mécanisme de nous montrer deux fois la même histoire, une fois du point de vue du gars à notre époque, puis la deuxième fois du point de vue de la fille du futur qui essaie d'influencer les événements, puis de nous montrer comment tout ce qu'elle fait pour essayer de changer ce qu'on a vu dans la première moitié, c'est exactement ce qu'on voit dans la première moitié, en fait. C'est ça, elle ne peut rien faire pour changer le passé. On fait juste revoir les mêmes décisions, mais de son point de vue à elle, les mêmes actions, mais de son point de vue à elle. Puis, bien, ce mécanisme-là, ce genre de variation sur le thème de Rachamont, si on veut, de point de vue multiple, bien, ça marche hyper, hyper bien. C'est ça, il y a un moment autour de, tu sais, vers le milieu du film, 40-45 minutes, dans ce coin-là, à peu près. Ça, c'est un peu le meilleur moment du film, en vérité, puis c'est le moment où, justement, on se rend compte que, peu importe ce qu'elle fait, elle est en train de reproduire l'événement qu'elle essaie d'éviter, un peu comme dans L'armée des douze singes, par exemple, qui a un petit peu cet élément-là. Ça, c'est vraiment très, très cool, puis ça m'a beaucoup rejoint, puis c'est justement, c'est une exploration du thème de la prédestination qui a du libre-arbitre, puis on a ça assez souvent dans les films de voyage dans le temps, pas tout le temps, mais assez souvent, puis c'est traité avec plus ou moins de succès selon les films, puis ici, au moins, pendant un 5-10 minutes, c'est très, 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 très bien tourné, présenté, là, c'est captivant, efficace, vraiment très bon. Après ça, le problème qu'il y a, c'est que, bon, le film vient de prendre de la vitesse, puis là, on est en mode, wow, ça va être hyper cool, mais on a environ 20 minutes de séquence d'amour, puis de séduction entre la fille du futur puis le gars du présent. Ça, ça marche pas, là. C'est juste, c'est trop, trop, trop long. Il y a des aspects de comédie qui marchent pas, là. Ça change de ton, essentiellement, puis voilà. Ça fait que c'est ça, vraiment, qui cale le film. Puis il y a quand même des éléments cools dans cette section-là. Je finis là-dessus pour l'égalité du film parce que, puis ça rentre à l'idée de créer un monde du futur puis les bonnes idées du film. La fille du futur, elle est tout le temps en train de fumer des cigarettes. Elle fume, elle est comme une cheminée. Elle a tout le temps une cigarette aux lèvres. Puis ce qu'on comprend éventuellement, c'est qu'elle est tout le temps en train de fumer parce que l'air est tellement pollué mille ans dans le futur qu'elle n'est pas capable de respirer l'air à notre époque qui, pour elle, lui apparaît trop pur, essentiellement. Ça lui prend la nicotine et le goudron. Ça lui prend de la pollution pour qu'elle puisse respirer correctement, finalement. Donc, c'est dans le smug des années 80. Même ça, c'est trop pur pour elle. Ça, c'est super cool, honnêtement. C'est un petit détail, l'histoire de la cigarette, mais c'est bien trouvé. Puis honnêtement, c'est un des détails, c'est surtout à lui dont je parle. C'est ce détail-là en particulier qui m'est resté en tête. Mais si on cherchait, peut-être qu'on en trouverait d'autres. Ça, justement, ça joue dans la séquence d'amour un peu boboche. La fin a des aspects qui sont corrects, mais c'est ça. Le bon bout, c'est vraiment un bout au début, avec l'écrassement d'avion, puis tout ce qui concerne le voyage dans le temps avec la fille au milieu, puis tout ce qui est dans le monde du futur, c'est ça, autour de 1 minute 30-40, quand on rencontre Coventry puis le conseil politique. Tout ça, ça, c'est cool. Ça, ça, j'ai aimé ça. J'oserais dire sans réserve, mais... Tu sais, disons que c'est très bon comme film pour un film sorti en VHS pour lequel vous n'avez aucune attente. Et si vous savez que le film n'est pas tout efficace puis qu'il y a des bouts qui sont carrément pas terribles, puis vous attendez à ça, bien là, il y a d'excellentes chances. Est-ce que vous soyez agréablement surpris en regardant le film, même très agréablement surpris par certains aspects, cela fut mon cas. On est quand même assez chanceux avec le film d'aujourd'hui parce que le thème du film est suffisamment intéressant pour susciter une réflexion. Alors, des fois, quand on parle des films ici, on parle de manière indirecte sur ce que le film comme phénomène culturel peut nous réserver au niveau idéologique ou au niveau mythologique ou peu importe. Mais ici, le film soulève une question qui est son sujet, essentiellement, qui est est-ce que le libre-arbitre existe, OK, où est-ce que tout ce que nous faisons est prédestiné. Qu'est-ce qu'on va faire ici aujourd'hui en réflexion, c'est juste réfléchir à haute voix sur cette question-là puis essayer de démêler un petit peu les différents fils de cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, un, d'une part, ce thème-là a quelque chose d'extrêmement évocateur. C'est un sujet qui interpelle beaucoup de gens. Il y a quelque chose dans ce sujet-là. Est-ce que le libre-arbitre existe pour vrai ou est-ce que c'est une illusion? Il y a quelque chose là-dedans qui vient nous chercher. Puis c'est en quelque part la question du film. Ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, ce que je vais soulever, c'est qu'on est incapable de répondre à cette question-là. OK. Peut-être 10 000 ans dans le futur, mais j'en doute. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre à la question du libre-arbitre à mon avis, c'est lié en quelque part à la raison pour laquelle la question nous interpelle autant. Fait que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais encore une fois, on réfléchit à haute voix parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette question-là du libre-arbitre qui vient autant nous chercher à l'intérieur de nous? Pourquoi est-ce que ça résonne autant en dedans de nous? Puis pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de répondre? Une des raisons, c'est que pour se poser la question vraiment du libre-arbitre, on est obligé de remettre en question les aspects fondamentaux de ce qu'on prend pour acquis au niveau de notre expérience comme être humain, de la vie humaine, de ma vie humaine à moi. Donc, pour fonctionner au quotidien, fonctionner minimalement, j'ai besoin de prendre un certain nombre de choses pour acquis. Si je me fais à manger, puis je vais dans mon frigo puis je me fais cuire des oeufs, parce que mon corps a besoin de manger, j'ai besoin de poser un certain nombre de gestes pour assurer la survie de mon corps physique. Donc, à ce moment-là, il n'est pas utile de me poser des questions fondamentales quand à savoir si le corps physique existe réellement. Existe-t-il une telle chose qu'un corps physique? Et est-ce que je suis un je véritable? Est-ce qu'il y a vraiment un je qui est en train de faire cuire les oeufs? Ou est-ce que tout ça est prédestiné à une illusion? Ce n'est pas utile dans la vie de tous les jours. Mais le fait est que, même si, quand on fonctionne au quotidien, on écarte les doutes existentiels fondamentaux, je prends des formules un peu pompeuses, mais fondamentalement, même si on fait semblant que ces questions-là n'existent pas dans notre vie de tous les jours, même si on fait semblant qu'il est certain qu'un je existe et que la matière existe, etc., quelque part dans nous, on sait que ce n'est pas si évident que ça, et ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise, mais ça nous fascine en même temps. Et la question du libre-arbitre pose toute cette question-là. Une manière d'envisager la question du libre-arbitre, que j'associe à la question de la prédestination pour des raisons que j'aurai peut-être le temps d'expliquer tantôt parce que c'est à la fois la même question et pas la même question. C'est deux variations sur le même thème qui sont à la fois la même question et deux questions distinctes selon comment est-ce qu'on les regarde. puis justement, ce niveau de nuance-là, c'est le genre de nuance dans lequel il faut entrer quand on se pose ce genre de questions-là puis c'est ce qui fait que les livres de philosophie ont souvent l'air d'être du pelletage de nuages. Mais c'est justement là. Ce n'est pas le cas parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en lumière les éléments structurants de notre pensée qu'on utilise donc pour construire nos autres pensées et dont la certitude n'est pas n'est pas très solide finalement. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Dans le cas de la prédestination, qu'est-ce que ça implique la question de la prédestination? Quels sont les éléments qui doivent obligatoirement être présents, qui doivent être pris pour acquis quand on se pose cette question-là? Bien, j'en ai identifié trois. La question du libre-arbitre, c'est est-ce que j'ai une volonté véritable ou est-ce que cela est une illusion? Qu'est-ce que ça implique comme question? Puis pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est pas du paletage de notre nuage? Pourquoi est-ce que c'est crucial en vérité comme question? Qu'est-ce que ça implique? Déjà, ça implique est-ce que j'ai une volonté véritable ou est-ce que c'est une illusion? Ça implique le concept de volonté. Donc, qu'est-ce que ça implique l'idée de volonté? Qu'est-ce qui est pris pour acquis quand on parle de volonté individuelle, qu'elle soit vraie ou fausse? Mais peu importe. La volonté, vraie ou fausse, qu'est-ce que ça implique la volonté? Bien, ça implique qu'il y a un jeu. quelque chose qui est capable d'exercer une volonté. Puis, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que cette chose-là qui exerce cette volonté est distincte et peut-être séparée, distincte de ce sur quoi elle essaye d'exercer sa volonté. Ça a l'air hyper abstrait, mais si je me pose la question de est-ce que j'ai réellement un libre-arbitre? Est-ce que j'agis vraiment de par ma propre volonté? Bien, c'est ça. Ça implique que ce que je perçois comme étant un jeu, la personne qui vous parle présentement, ça implique que ma perception qu'il existe un jeu n'est pas illusoire. Puis, volonté, ça implique qu'il y a quelque chose devant moi, que je perçois cette chose-là, qu'un certain temps s'écoule pendant lequel je réfléchis. C'est si je tiens un oeuf dans mes mains et que je lâche l'oeuf, il va tomber par terre et probablement se briser. Ça fait que j'ai exercé mon libre-arbitre en lâchant l'oeuf et le lien de causalité c'est qu'il est tombé vers le sol et il s'est cassé. L'oeuf décision chute gravité sol l'oeuf est cassé. Bon. Ça fait que il y a deux objets séparés il y a une volonté qui est exercée et cette volonté produit un effet la causalité et cet effet est observable par des modifications de la matière dans l'espace et est observable dans le temps. Encore une fois, tout ça a l'air atrocement abstrait. mais vous voyez qu'est-ce qu'on essaie de faire présentement puis les bouquins de philo c'est ça que ça fait en bonne partie je suis en train de lire Critique de la raison pure et pourquoi est-ce que c'est compliqué parce que c'est ça qu'il fait il essaie de déterminer comment est-ce qu'on peut être certain qu'on sait ce qu'on sait ce dont on se rend compte justement c'est que tout ce qui nous apparaît comme étant clair au niveau de notre expérience quotidienne est souvent beaucoup plus confus puis difficile à résumer puis à expliquer que que ce qu'on ne prend pas à qui donc c'est ça qu'est-ce que c'est réellement la matière puis qu'est-ce que c'est réellement le temps puis qu'est-ce que c'est réellement le jeu puis qu'est-ce que c'est réellement la causalité ok ben toutes ces questions-là qui dans la vie quotidienne c'est ça je fais cuire des oeufs puis si je les laisse sur le rond si on les surveille ça va cramer ben ouais ok dans la vie quotidienne je ne me pose pas directement ces questions-là mais ces questions-là sont implicites dans toutes les actions que je pose au quotidien puis quand je dis que ces questions-là sont implicites ce que je veux dire c'est que comment est-ce que je peux être certain si je fais cuire mes oeufs puis que je les fais cramer sur mon rond de poêle que j'ai peut-être fait cramer mes oeufs mais il n'y a rien qui me dit que il y a vraiment un jeu séparé de mon poêle puis de mes oeufs ok cette distinction-là rien n'indique qu'elle est réelle elle est perçue comme un phénomène dont on fait l'expérience mais ça ne veut pas dire que ce phénomène-là il est vrai ok on le perçoit comme tel puis là ce que je m'en parle avec ça c'est que dans la question de la prédestination par oblique du libre-arbitre parce que c'est ça on a trois éléments on a l'idée du je qui exerce une volonté puis sa volonté veut dire qu'il perçoit quelque chose de séparé dans l'espace ok et qui choisit de poser un geste d'exercer une force une action dans l'espace qui va avoir un effet dans le temps ok il va y avoir un avant et un après voyez-vous ça fait qu'il y a trois trucs d'impliquer au moins dans ce que je décris là il y a le je l'idée du je la perception du je qui est peut-être vrai ou pas la perception de l'espace ok et la perception du temps bon puis l'affaire puis là on a on a fait la partie compliquée c'était ça c'était expliquer pourquoi ces éléments-là sont 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 importants puis la partie pas compliquée c'est de voir comment il est impossible pour l'être humain de savoir avec certitude si un je existe si le temps existe et si l'espace existe fait que je suis pas un expert sur Kant à ce stade-ci là je viens de commencer à lire la critique de la raison pure puis c'est ce que j'ai peut-être à dire là on n'est pas obligé d'être un expert sur Kant pour le remarquer mais c'est même une connaissance superficielle est amplement suffisante pour voir à quel point il est impossible de répondre à le sujet existe-t-il le temps existe-t-il ou l'espace existe-t-il alors le point de vue essentiellement de Kant et de ce que j'en comprends pour le moment pour l'instant c'est que ben justement il est impossible de comprendre il est impossible de savoir avec certitude quoi que ce soit sur le monde extérieur et que en bonne partie ce qu'on perçoit comme des choses extérieures à nous dans notre expérience des phénomènes la vie de tous les jours etc sont le reflet de nos organes de perception et de compréhension alors je l'explique extrêmement mal c'est plus subtil que ça c'est plus compliqué que ça il y a des ça fait référence à Hume puis un paquet d'autres philosophes comme ça Spinoza tout ce que vous voulez mais on n'a pas besoin de savoir tout ça pour comprendre ce qui suit Emmanuel Kant a passé 10 ans de sa vie à réfléchir à ça il a rien il a fait essentiellement rien que ça pendant 10 ans puis lui il en vient à la conclusion que c'est ça il est impossible de savoir les choses il est impossible de connaître les choses en elles-mêmes essentiellement tout ce qu'on en voit c'est ce qui est filtré par nos organes de compréhension et de perception puis il mentionne qu'il y a quelque chose d'inérent il y a deux c'est là que je suis rendu on perçoit les choses par nos sens la vision l'ouïe etc ça c'est comment les phénomènes nous sont assimilés si on veut comment est-ce qu'on les absorbe puis après ça ils sont traités et analysés par notre mental on reçoit les impressions c'est les sens c'est les phénomènes et après ça ces phénomènes-là sont interprétés par la raison par le mental puis ce que lui dit c'est ce que je suis rendu c'est que il y a deux éléments qui sont présents dans le mental avant avant que les phénomènes soient perçus par les sens Kant croit puis c'est assez convaincant encore une fois ça se discute mais lui présente l'idée qu'il y a deux éléments qui sont fondamentaux dans la manière que le mental organise les différents phénomènes il y a deux grandes catégories que lui utilise puis ces deux grandes catégories sont précisément le temps et l'espace peu importe les phénomènes que nos sens perçoivent il y a quelque chose qui est indépendant dans notre structure de perception de compréhension il y a quelque chose qui est complètement indépendant de tout phénomène extérieur puis qui va toujours être présent dans la manière dans notre mental de structure parce que ce sont des éléments de notre mental des concepts j'oublie le terme qui est en place mais des trucs qui sont universels dans tout ce qu'on va percevoir ces deux phénomènes sont le concept de l'espace et le concept du temps bon quand je dis qu'on n'est pas besoin d'être un expert c'est que peut-être que ce que je suis en train de dire là ça vous passe par-dessus la tête puis c'est hyper compliqué encore une fois je viens de commencer je prends de copieuses notes c'est un effort c'est hyper intéressant mais c'est du sport comprendre ça mais pourquoi est-ce que je disais qu'il y a passé 10 ans à essayer de comprendre ça parce qu'on a très 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 vraisemblablement le plus grand philosophe de toute l'histoire de la civilisation occidentale c'est-à-dire l'histoire de la philosophie c'est l'histoire de la civilisation occidentale fait qu'on a le plus grand possiblement de la vie de beaucoup de gens le plus grand philosophe de tous les temps qui passe 10 ans de sa vie à penser juste à ces questions-là ok puis c'est hyper compliqué ça donne une brique ça d'épais ok pour en venir à est-il possible de savoir si le temps et l'espace existent ok bien qu'est-ce que ça nous dit ça que comprendre le temps de la question dépasse l'entendement d'à peu près n'importe qui puis même Kant ok lui croit qu'il a découvert le dernier mot sur la question ok par rapport au temps l'espace la perception mais il y a d'autres philosophes qui sont venus après lui ok puis il y a des discussions qui sont possibles il y a plein de gens là Husserl puis Heidegger puis tout ça tous les philosophes qui ont suivi Kant ont dialogué avec Kant puis une partie de ce dialogue-là est une forme de rémise en question puis même les gens qui sont d'accord avec lui il n'y en a pas un qui est entièrement d'accord sur ce qu'il a voulu dire puis on parle de gens qui ont consacré toute leur vie à essayer de comprendre ces questions-là ça fait que même si dans le cas ici de l'approche philosophique puis après ça je vais aller plus rapidement mais ça va être la même chose pour les autres aspects même en consacrant toute sa vie puis en étant un expert de la pensée puis l'analyse de la pensée puis tu sais même avec ça c'est pas possible d'en venir à une conclusion certaine le plus proche qu'on est d'une conclusion certaine c'est il est impossible de savoir avec certitude si le temps et l'espace existent et rapidement bien c'est à beaucoup de points de vue la conclusion de la physique ok puis pour des raisons comparables alors ici je vais parler d'Einstein puis de Stephen Hawkins la théorie de la relativité etc bon puis la fameuse physique quantique puis dans la culture populaire on parle énormément de la physique quantique la loi d'attraction etc la réalité est créée par la perception puis moi je crois ça la réalité est créée par la perception ça me semble conforme à l'expérience bon mais que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas quand on en parle dans la culture populaire puis qu'on parle de physique quantique on a tort c'est ça l'expérience de la physique quantique c'est qu'au niveau subatomique ok la perception affecte le résultat le fait qu'on s'attende à ce qu'une particule à ce qu'une particule subatomique se comporte comme une onde ou comme un objet essentiellement comme une particule ou comme une onde essentiellement bon ben c'est ça qui sont deux trucs incompatibles ça peut pas être à la fois l'un et l'autre une particule subatomique peut pas être à la fois une onde et une particule mais si on s'attend que la particule se comporte comme une onde ben ça va être une onde à la place ok donc l'attente de la personne qui regarde l'expérience affecte la physique ok affecte les propriétés physiques de l'objet au niveau subatomique ça fait que ouais c'est complètement dingue mais dans la culture populaire on dit que ça veut dire que dans le monde supraatomique dans le monde de tous les jours c'est le monde newtonien que c'est directement vrai ben on peut pas dire ça on peut juste pas parce que c'est pas les mêmes lois physiques puis peut-être que oui mais on a pas les compétences puis personne les a ok bon puis c'est justement c'est là c'est là ce que je m'en vais avec ça de ce que je comprends de la théorie de la relativité de Einstein l'idée c'est que le temps et l'espace sont deux propriétés de la même chose le temps et l'espace ne sont pas des constantes universelles puis ne sont pas deux phénomènes séparés mais sont en vérité deux propriétés de la même affaire qu'on sait pas trop exactement de l'énergie grosso modo bon c'est captivant c'est intéressant c'est vérifié dans un certain nombre de cas mais en même temps puis ça c'était le point de Stephen Hawking les mathématiques de Einstein moi je les comprends pas comment est-ce qu'il y a de personnes sur Terre qui ont le niveau mathématique de comprendre réellement les équations d'Einstein c'est infinitésimal c'est minuscule le nombre de personnes qui comprend vraiment les mathématiques d'Einstein puis j'ai vu une entrevue avec Stephen Hawking qui disait que d'après lui qui avait ce niveau mathématique là les équations d'Einstein ne fonctionnent pas son point de vue à lui c'est que essentiellement la théorie générale de relativité est pas vraie j'ai fait une mémoire pour vérifier récemment mais l'idée générale c'est ça c'est que les théories d'Einstein A égale mc2 etc ont pogné parce que les gens comprenaient pas les mathématiques d'Einstein ça fait qu'ils ont été captivés par l'histoire et le personnage d'Einstein mais personne avait vraiment les compétences pour comprendre la théorie de la relativité puis c'est ça puis le fait est que Stephen Hawking dit que Einstein a tort mais je les ai pas moi les compétences pour savoir lequel des deux a raison ça me prendrait peut-être 40 ans de ma vie à temps plein pour les avoir les compétences mathématiques puis qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui aujourd'hui on a les ordinateurs les plus puissants de l'histoire de l'humanité évidemment c'est des trucs déconcertants la capacité mathématique qu'on a à cause des machines les équations qu'on peut produire c'est colossal c'est pratiquement une envergure cosmique le niveau de mathématiques qu'on peut élaborer aujourd'hui grâce aux machines puis on a des physiciens de très haut niveau des mathématiciens de très haut niveau des Einstein puis des Stephen Hawking puis est-ce que la théorie de la relativité est vraie quelles sont réellement les lois mathématiques fondamentales de l'univers les lois physiques on le sait pas on le sait pas grosso modo on l'a pas même avec le niveau de compétences physique mathématiques puis les plus élevés qui sont imaginaires pour un être humain puis même avec l'aide l'assistance technologique des outils hyper puissants les ordinateurs essentiellement avec les capacités mathématiques inconcevables puis inimaginables même avec ça on peut pas savoir avec certitude si le temps existe si l'espace existe si les phénomènes qu'on perçoit comme étant le temps et l'espace sont des vraies choses fait que c'est ça le temps et l'espace c'est deux composantes de moi de la question de mon libre-arbitre mon corps à moi occupe l'espace ma vie se passe dans le temps ok puis là je finis sur la dernière partie qui est le je ok bon puis quand je disais qu'il y a une différence entre la question de la prédétermination puis la question du libre-arbitre que c'est la même question mais pas tout à fait la même question puis ça dépend comment est-ce qu'on voit ça la prédestination c'est l'idée que ok il y a le temps existe et il y a un je séparé dans le temps mettons dieu et il et l'immortel si on veut ok bon ben c'est ça parce que la prédestination c'est un truc qui existe dans certains écrits théologiques par exemple c'est une question théologique qu'on trouve à l'occasion bon ben là-dedans l'idée c'est que il y a un dieu qui est extérieur à nous donc en quelque part il y a l'idée d'un je puis de la séparation ok et il y a l'idée du temps ok il y a le début des temps la fin des temps puis tout ce qui est entre les deux ok et l'idée là-dedans c'est que tout est écrit à l'avance il y a l'espace il y a le temps il y a le je la réponse à toutes ces questions-là dans cette version-là de l'histoire c'est tout ça existe mais tout est écrit à l'avance et donc il n'y a pas de libre-arbitre ok ça c'est une version de l'histoire mais une autre version de l'histoire c'est ok il n'y a pas de dieu mais tout est décidé à l'avance par notre subconscient ok la version freudienne classique si on veut puis qui a une énorme influence dans la philosophie de la deuxième moitié du 20e siècle en particulier par exemple chez Jacques Derrida ok qui parle assez abondamment de Freud puis l'idée là de ça c'est que tu sais dans cette approche-là il y a une forme il n'y a peut-être pas de prédestination mais il n'y a pas de libre-arbitre de quoi ça se discute mais on peut plaider qu'il n'y a pas de libre-arbitre parce que mon moi conscient est illusoire et mon moi profond tu sais mon vrai moi qui est mon subconscient qui est constitué dans la version freudienne qui est constitué de traumatismes puis de refoulements puis de pulsions animales puis etc version grossière du freudisme ben c'est ça ce sont en vérité ces pulsions et ces refoulements-là ok qui sont logés dans une dans ma partie d'une partie de mon psyché à laquelle je n'ai pas accès puis c'est ça en vérité qui mène ma vie alors quand je pense que c'est mon je qui agit c'est une illusion en vérité c'est des mécanismes c'est ça mon subconscient de type freudien fait que c'est ça qui est vraiment en train de décider donc pas de libre-arbitre ok bon c'est une lecture des faits qui est conforme à une certaine analyse des faits mais il y a aussi celle de Jung évidemment disciple de Freud puis lui son truc c'est l'inconscient dont Freud parle n'est pas un bon modèle n'est pas un modèle qui existe réellement ce qu'on a c'est oui un inconscient un conscient un subconscient puis une part vraiment en dessous de ça il y a une autre part encore plus profonde essentiellement qui est notre part de si on veut de divinité puis oui il y a une partie qui est illusoire puis il y a une partie qui est prédéterminée par le subconscient tant qu'il n'est pas ramené à la surface mais un coup qu'il est ramené à la surface on devient un individu et là à ce moment-là on a quelque chose comme un libre-arbitre ok puis je crois que Kant mentionne à un moment donné quelque chose qui ressemble à ça dans la mesure où il dit on ne peut pas savoir si le libre-arbitre existe mais on peut savoir qu'on a quelque chose comme le libre-arbitre et à toute fin pratique c'est la même chose ok est-ce que c'est vrai ou illusoire rendu là ça ne change rien en fait on a quelque chose qui a l'air d'être un libre-arbitre puis pour nous ça revient au même en vérité mais c'est ça puis c'est le mieux qu'on peut avoir comme certitude c'est ça ok mais là je finis sur le truc de Jung puis le rapprochement avec la conscience telle que les bouddhistes en parlent essentiellement ok puis le rapprochement avec Einstein puis avec Stephen Hawking ce que je mentionnais tantôt les bouddhistes parlent beaucoup du fait que tu sais il n'y a pas de soi véritable ok puis il n'y a pas de je puis l'éveil essentiellement c'est se rendre compte que le soi est une illusion puis tu sais les pensées se manifestent de par elles-mêmes sans volition tout est un phénomène de tu sais l'univers se crée lui-même mais sans volonté ce sont des vagues de création à peu près ça l'idée générale puis ça ce n'est pas juste les bouddhistes qui disent ça c'est tout ce qui est les mouvements de pleine conscience aujourd'hui c'est très très répandu ça l'idée qu'il n'y a pas de soi puis tu sais Scott Kiloby il y a un paquet de monde là les vidéos sur Youtube il y en a des tonnes 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 donc là qu'est-ce qu'on a on a des gens qui se posent la question à savoir s'il y a un jeu qui existe puis s'il est séparé ou pas puis s'il est illusoire ou s'il est réel puis encore une fois ce qu'on observe c'est que même des gens qui ont consacré toute leur vie à se poser la question puis qui s'inscrivent dans une tradition parfois millénaire arrive à des conclusions incompatibles en fait puis ils observent la même chose est-ce qu'il existe un jeu puis les boussistes vont dire non il n'y a pas de soi puis comme notre particule puis notre ongle quand on s'attend à regarder la psyché humaine puis à ne pas voir de jeu séparé ben on constate qu'effectivement il n'y a pas de jeu séparé et il n'y a pas de soi mais dans l'approche de Jung ben c'est beaucoup plus complexe que ça parce que il y a une couche fondamentale de notre psyché qui est tellement profonde qu'aucun être humain ne peut y avoir accès et selon toute vraisemblance n'y aura jamais accès ce qu'on peut ce qu'on a dans la psychologie Jungienne c'est l'idée qu'on a quelque chose comme le daimon dont je parlais souvent sur la chaîne parce que c'est un phénomène réel et ça c'est la partie de la psyché qui est individuelle essentiellement qui est à la fois individuelle et universelle c'est dans le cas de Jung il a appelé le sien Philemon qui est un personnage qu'on voit dans ses illustrations puis l'idée c'est ça c'est qu'il y a une part de notre psyché qui est ce que les magiciens cérémoniels les occultistes occidentaux appellent le rôle des guardian angels l'idée générale c'est ça le saint esprit des chrétiens c'est ça que c'est le saint esprit il y a une part de notre psyché qui fait le pont entre mon moi conscient et mon moi inconscient le plus profond qui est en contact avec la divinité puis qu'est-ce qu'on constate c'est que il se peut que le soin n'existe pas mais cette affaire-là existe puis ce soin ce daimon-là il est individuel le mien n'est pas le vôtre puis si vous faites l'effort de chercher à établir le contact avec cette part-là de votre psyché il y a un paquet de méthodes si vous faites l'effort vous allez y parvenir c'est un truc ça se fait un truc psychique il y a des toutes sortes de méthodes de méditation ça se fait puis dans la psychologie yoonienne c'est beaucoup ça qui fait bon version encore mais le mieux qu'on peut obtenir à ce moment-là c'est ok il y a à la fois quelque chose qui est séparé ou qui est distinct mais qui est en contact avec quelque chose qui l'est pas qui est la partie universelle de notre moi profond ok puis la partie distincte fait le pont entre mon jeu qui vous parle puis cette partie-là invisible profonde universelle avec elle j'ai pas accès directement puis je peux pas avoir accès directement parce que je suis un être humain ok mais la réponse là de est-ce qu'il y a un jeu séparé est-ce qu'il y a vraiment un jeu séparé ou il n'y a pas de jeu séparé ok ben elle se trouve là ok c'est ça le truc la seule partie de nous qui peut vraiment savoir s'il y a un jeu séparé ou s'il y en a pas c'est la partie à laquelle on n'a pas accès à laquelle on peut jamais avoir accès et il est certain d'un certain point de vue qu'il n'y a pas de jeu illusoire puis il est certain à un certain point de vue qu'il n'y a pas ni temps ni matière si on regarde dans cette direction-là mais en même temps ce qu'on observe aussi c'est que si on essaie de je dis il est certain ok mais même cette certitude-là ne peut pas être considérée comme à peu près certaine ok parce qu'encore une fois tous les êtres humains qui ont essayé de l'acquérir donc cette certitude la réponse absolue soit par les voies spirituelles et ou religieuses soit par les voies philosophiques soit par les voies de la physique donc soit par la connaissance intellectuelle soit par la participation mystique soit par peu importe les moyens qu'on a le mental les émotions la contemplation peu importe bien tous les moyens qui ont été employés en reviennent toujours à il y en a qui disent ce qu'on peut puis il y en a qui disent ce qu'on ne peut pas il y en a qui disent que ça existe il y en a qui disent que ça n'existe pas ça dépend comment est-ce qu'on le regarde puis ça c'est parce que c'est ça moi je pense que c'est ça c'est parce que la partie de nous qui le sait réellement on ne peut pas y avoir accès directement c'est aussi simple que ça puis je suis certain moi que au niveau le plus profond il n'y a pas de jeu séparé puis de matière puis de temps au niveau absolu le plus profond existentiel mais ça ne change rien au fait que si je laisse mes oeufs sur le rond du poêle trop longtemps ils vont cramer ça ne change rien au fait que j'ai quand même quelque chose comme une part d'un psyché qui est autonome et distinct qui est le daimon ou le moi profond peu importe l'impression que j'ai puis là je finis là-dessus c'est que c'est ça qui nous interpelle en fait il y a un paradoxe dans l'existence puis le paradoxe c'est il n'y a pas de dualité mais il y a une dualité il n'y a pas de jeu séparé mais il y a un jeu qui a l'air d'être séparé qui ne l'est pas mais qui a l'air de l'être il n'y a pas puis il y a quelque chose là c'est à la fois complètement vrai et à la fois complètement pas vrai c'est toute notre existence est à la fois une onde une particule selon comment est-ce qu'on la regarde puis c'est ça il y a deux choses tu sais s'il existe quelque chose comme un jeu et un univers etc qui sont distincts l'un de l'autre d'une certaine manière mais si on se pose la question du libre-arbitre on est en train de se poser la question de notre place dans l'univers notre rôle dans l'univers etc ça fait que oui c'est quelque chose de fondamental c'est normal d'être peut-être captivé par ça mais la question moi que je me pose puis je finis là-dessus c'est ok supposons ce qui est probable que oui ok la dualité est complètement illusoire au moins au niveau le plus fondamental ou au moins d'un certain aspect crucial ok partons du principe que ok il n'y a pas de jeu séparé et distinct il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace ok puis donc d'un certain point de vue il n'y a pas de libre arbitre d'un certain point de vue d'où vient alors notre fascination pour la question qui se pose la question qui est fasciné par la question ça c'est la question fait que avant de passer à ma recommandation un petit topo très rapide on est à 399 abonnés sur la chaîne j'ai atteint le 400 environ 3 heures fait que je l'étais vraiment content 400 il n'y a pas si longtemps que ça j'ai fait une vidéo parce qu'on était rendu 300 on est 400 fait que c'est cool donc finalement là je suis redescendu à 399 c'est normal ça monte puis ça baisse mais on est c'est ça là on est sur le bord d'atteindre le stade du 400 là de dépasser le 400 donc voici le moment à ce que je vous dis si vous n'êtes pas abonné maintenant puis que ça vous tente c'est un bon moment pour ça mais j'en parle surtout pour vous dire que c'est cool on était à 300 on est rendu pour le 400 je suis content merci d'être là la vie est belle comme toujours si vous voulez soutenir mon travail présentement la manière la plus facile puis la plus pratique à beaucoup de points de vue c'est mon formulaire de don pour mon bouquin sur lequel je travaille honnêtement je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers temps mais j'y cogite sérieusement c'est toujours mon gros projet un de mes gros projets pour cette année de ce bouquin-là qui s'appelle Tram Narrative qui est comment est-ce qu'on est prisonnier des histoires qu'on se raconte et comment s'en libérer et puis on touche énormément le bouquin touche énormément aux questions dont on parle dans les réflexions ici donc je vais jouer aussi des patrions etc mais formulaire dans la description si vous voulez me faire un cadeau ou si vous voulez me soutenir présentement la manière la plus rapide la plus rapide et la plus facile c'est le formulaire de don et si c'est le cas bien merci du fond du coeur vraiment merci pour vrai puis même si vous êtes juste là pour regarder bien merci d'être là ça me fait vraiment super plaisir puis merci pour les commentaires c'est vraiment le fun je suis très content puis en ce qui concerne la recommandation j'ai beaucoup hésité j'étais pas certain puis je suis toujours pas certain en vérité c'est fait que ce que je vais faire c'est que je vais recommander deux films dont un est thématiquement plus approprié mais qui est pas vraiment la science fiction quoique si on veut en scrutant des yeux d'un certain point de vue peut-être qu'on peut le mettre là un peu puis l'autre qui en est carrément mais qui a un rapport aussi assez lointain c'est fait que si on a la particule est lourde la recommandation fait que la recommandation officielle c'est l'expérience de Philadelphie puis je recommande juste ça parce que un c'est un film super cool film à petit budget de série B petit budget mais quand même pas pire c'est pas hyper bon marché c'est quand même série B mais bonne série B film assez culte que vous avez bonne chance que vous avez déjà vu mais qui vaut la peine de réécouter je l'ai écouté cet automne je pense ou cet hiver puis j'avais oublié bien des affaires j'ai bien aimé l'expérience de réécouter le film ça vaut la peine c'est des soldats américains pendant la deuxième guerre mondiale ils sont sur un bateau l'armée fait une expérience pour essayer de cacher le bateau sur les radars mais en fait ça a comme effet de faire disparaître physiquement le bateau et il se trouve à aller dans une autre dimension et à sortir du continuum espace-temps essentiellement et nos deux matelots se ramassent au 20e siècle c'est à dire dans les années 80 mais justement ça crée toute une série d'effets de plus en plus catastrophiques sur le continuum espace-temps puis ça c'est particulièrement le truc qui est hyper cool dans l'expérience de Philadelphie il y a des tempêtes le film avance plus que ça remplit fait que c'est pas c'est pas un chef-d'oeuvre mais c'est un classique mineur puis je pense que John Carpenter a été impliqué dans le scénario c'est basé soi-disant sur une histoire vraie le fait est que c'est un film culte mineur qui ça vaut vraiment la peine de découvrir et ou redécouvrir le ton est complètement différent qu'un millenium mais c'est assez réussi puis un film très sympathique puis la deuxième recommandation officieuse je passe très rapidement c'est Oedipe Roi de Pasolini en fait basé sur sur c'est Échil non c'est Sophocle Oedipe Roi je mentionne celui-là parce que tu sais Oedipe évidemment donc c'est freudien tu sais le complexe d'Oedipe alors le principe c'est que Oedipe est condamné par la malédiction une malédiction à tuer son père et épouser sa mère et le lien avec le film d'aujourd'hui puis évidemment la légende d'Oedipe c'est ça c'est effectivement ça qui arrive et éventuellement il finit par s'en rendre compte et ça finit pas très bien pour lui et pourquoi c'est quoi le lien c'est que tout ce que Oedipe fait pour essayer d'éviter l'accomplissement de la prophétie est ce qui crée et ce qui rend la prophétie possible plus qu'il essaie de fuir plus qu'il crée plus qu'il se rapproche de la prophétie donc essentiel puis ça c'est ce que le film de Pasolini démontre brillamment en fait cette partie-là du film de Pasolini marche vraiment très 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 bien alors essentiellement Oedipe va devant l'oracle de Delphes et il demande son avenir essentiellement puis il se fait dire par l'oracle mais c'est ça tu vas tuer ton père et tu vas tuer marier ta mère etc et il part en courant essentiellement mais il part en courant pour fuir son destin soi-disant mais en route il rencontre un inconnu qui est le roi de Delphes qui le tue ok et c'est son père parce que Oedipe le sait pas mais il a été c'est ça c'est le fils du roi de Delphes et il a été mis en adoption quelque part peu importe il fait qu'il tue son père puis il arrive en ville puis là évidemment le roi vient de mourir mais lui c'est pas que c'est lui qui l'a tué donc là ils font un concours pour savoir qui c'est qui va marier la reine puis deviner qui c'est qui gagne c'est Oedipe ça fait que la prophétie s'accomplit comme ça et on parle énormément évidemment du complexe d'Oedipe dans la psychanalyse freudienne mais je trouve ça beaucoup plus intéressant en vérité parce que le complexe d'Oedipe c'est freud moi c'est intéressant c'est cool mais bon on en prend puis on en laisse à mon avis donc moi je suis beaucoup plus dans la telle Jung personnellement mais le fait est que il n'y a pas de complexe d'Oedipe en tant que tel chez Jung mais ce qu'on a c'est l'idée de plus on si on ignore ce qu'il y a dans notre inconscient refoulé c'est ça qui mène nos vies ok c'est si vous ignorez tant que vous n'avez pas établi le contact avec votre inconscient tant que vous n'avez pas ramené votre inconscient à la surface ce sera lui qui mènera vos vies et vous appellerez cela le destin voilà c'est ça qui fait Oedipe en vérité c'est pas tant parce qu'il est condamné par le destin que la prophétie s'accomplit ok mais c'est parce que il fuit qu'est-ce qu'il y a en dedans de lui s'il avait confronté le message de l'oracle à la place de s'enfuir le paradoxe c'est qu'il aurait évité la catastrophe on fait le rapprochement avec Millenium notre film d'aujourd'hui parce que c'est ça elle essaie d'éviter de créer le paradoxe temporel puis c'est ça qui finit par créer le paradoxe temporel mais est-ce qu'elle aurait eu une autre alternative etc il y a des pistes vraiment intéressantes si on compare Suffolk et Pasolini et notre film de Millenium mais en ce qui concerne le film de Millenium bien c'est ça c'est certainement un film mineur mais qui a quelques qualités vraiment très cool puis pourquoi est-ce que c'est bon donc Millenium parce que d'une part parce que l'histoire la prémisse est cool parce que la question fondamentale de prédestination est vraiment intéressante de la manière que c'est présenté et parce que le gars en chaise roulante puis le robot les deux personnages du futur eux autres sont vraiment très très cool voilà